Coucou, c'est Mi de Mille Mériade. Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va faire du Google Journal. C'est la fin du mois, démange, il pleut. Il va falloir mettre en place le mois de mai et pour bien pouvoir organiser tout le travail qu'on a. Alors dans cette vidéo, je vous montre le mois, le calendrier éditorial, mes objectifs et résultats, donc un petit bilan mensuel. Ensuite, le bilan hebdomadaire que j'utilise tous les démarches, le brain dump bien sûr, et finalement la semaine. Dans mon bullet journal, j'utilise un mélange entre deux méthodes de planning ou de réflexion, de fonctionnement. C'est le GTD par David Allen et le My Best Year, donc ma meilleure année, par Lisa Jacobs. GTD, c'est une méthode qui en français s'appelle s'organiser pour réussir, ce qui n'est pas tout à fait correct parce qu'il ne s'agit pas forcément de réussir, mais de libérer la place dans son cerveau pour pouvoir réfléchir, écrire des belles choses. Et My Best Year, ma meilleure année, c'est un planner slash guide pour les petites entreprises pour pouvoir rester sur tâches et pouvoir faire avancer son entreprise. My Best Year n'existe qu'en anglais, mais je la trouve très bien. donc dans cette vidéo, on va alors faire d'abord la mise en page. Ensuite, à la fin, je vais vous faire un flip-to, un petit... je vous montre très rapidement ce que j'ai fait. Donc, restez jusqu'à la fin. Allez, au bolo! Ok, nous sommes dans mon bel journal, par la blanche. On va commencer par tracer le mois. Au revoir ! Cette partie j'utilise pour écrire une petite phrase sur chaque jour pour ensuite pouvoir revenir voir les souvenirs, ce qui s'est passé très rapidement. L'autre côté, je vais tracer un petit emploi de temps où je mets mes rendez-vous et aussi que je note tout ce qui touche l'économie tous les jours. Ici j'ai mis les horaires, je travaille toujours en bloc en fait, je travaille toujours avec une chose le matin, une chose l'après-midi, une chose le soir. Un petit titre peut-être, un petit titre, je suis toujours un peu simple. Ça c'est la base, je vais continuer à décorer ça plus tard. Ensuite ici j'utilise la place pour noter des choses que je trouve importantes pour le moi. Donc on va célébrer. là je mets si c'est un anniversaire ou si il y a une réussite particulière dans l'entreprise. Ensuite je mets ce que je dois finir, ce que je dois faire, ce que je dois étudier et ce que je dois commencer. Je mélange un peu les langues parce que c'est plus court en anglais et voilà. Donc ça c'est ma page de moi. Donc petite phrase courte, les rendez-vous de moi, mes dépenses de moi avec le petit commentaire qui va avec. Ensuite, nous allons nous occuper de calendrier éditorial. Je dis calendrier éditorial mais en fait il s'agit de visualiser tout ce qui doit être mise en ligne. Marketing, des blogs, des vidéos, tout ce qui doit sortir de chez moi, sortir de mon atelier pour être mis en ligne. Vous m'avez vu faire il y a deux semaines donc on va faire un peu vite fait. Je vais le faire un peu plus grand cette fois-ci. j'aime bien. J'aime bien. Donc ici je fais les sujets, ici je mets les objectifs, en bas je mets les notes, l'autre côté je mets un brainlamp, ça donc juste une liste pour tous les cd que j'ai, et ici les retours. Et je vais mettre peut-être un titre. Donc le reste assez simple, il faut peut-être que je vais mettre des dates, ça sert bien. Donc l'indice c'est le 30. Musique Ensuite, je mets en place mes objectifs, et ensuite, je vais mettre un petit peu de les résultats de moi. Comme j'utilise mon bullet journal aussi pour le pro, et je mélange pro et vie. Donc ici je vais essayer d'avoir un équilibre entre la vie pro et la vie personnelle. Parce que si on ne se branche que sur le pro, moi je sais, pour moi, je me perds et je travaille tout le temps. Donc il faut un équilibre entre les deux. Donc mes objectifs. Musique 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 Et j'utilise un système qui a créé Lisa Jacobs. Je vais mettre, je vais la mettre en lien. Musique Il s'agit de 5 pylons différents. Musique Donc sous chaque titre, je mets ce que je voudrais faire pendant la mois. Ensuite, les semaines. Musique Musique Donc pareil, pour les semaines, je mets mes objectifs pour chaque semaine. Musique Et si je mets des icônes sur tous mes lieux où je voudrais m'améliorer. Musique 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 Ensuite, je mets les statistiques en bas. Musique Mes objectifs et puis à la fin du mois, je fais le bilan. Un petit commentaire. Musique Musique Ensuite, je reprends les titres. Musique Musique Pour pouvoir voir le résultat. Musique Musique Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour rester vers mes objectifs de ma vie et mes objectifs pro. Musique 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 可愛いつ Musique 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 C'est parti. Ici, à la fin, c'est comme un petit tracker pour évaluer ce que j'ai fait tous les jours. Je travaille en trois blocs, mais des fois, j'en mets quatre pour pouvoir rajouter un truc. Bon, je coupe. Je finis ça sans vous. Vous allez voir le résultat après. Donc, il faut quelques titres. Ici, je mets la semaine. Ensuite, un chevet. Parce que c'est très important de savoir qu'on a réussi quelque chose. Donc là, je mets moteur. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi ces choses-là cette semaine ? Ensuite, des obstacles. Qu'est-ce qui a été moins bien dans la semaine ? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu avancer ? Je mets ici. Ensuite, changez pour la semaine prochaine. Ensuite, je continue. Je vais finir ça sans vous. Vous allez voir ça après. Ce tableau est très bien parce que chaque dimanche, on se met. Mais on fait un petit bilan de la semaine. Qu'est-ce qui était bien ? Qu'est-ce qui n'était pas bien ? Et comme ça, la semaine prochaine, on sait qu'on va peut-être changer quelque chose pour pouvoir réussir ce qu'on veut. Mais ça, c'est bien. Je fais une collection générale Brain Dump. Où je mets tous les jours pour juste vider le cerveau de tout ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai obligé de faire, les rêves, tout ça. Je mets tout dedans. Si besoin, j'utilise celle-ci pour faire des listes de collections, des listes thématiques. On a qu'à commencer la semaine. Alors, cette semaine, on est le 30. Le 6 mai. Voilà. on va laisser sécher un peu donc comment ça fonctionne mon système alors durant l'année je mets tout dans mon cal index donc pour chaque jour je mets un carré je mets le couleur ici je note la page et quand il s'agit de remplir la semaine ou le mois j'ai tout noté ici ce qui est l'ordre des rendez vous donc on voit ici les pas mal de choses à faire et ça ça va être d'abord transféré au moins donc je les transfère ici ensuite pour chaque semaine je transfère ces rendez vous là ici ensuite je mets mes journées thématiques donc date et l'espace qui est en dessous j'utilise peut faire des listes rapideuses si jamais il y a un truc qui arrive que je veux faire cette semaine j'ai donc fini la mise en page de mois de mai j'ai rempli un peu avec des couleurs ce sont juste des voilà des crayons donc mes petits bilans de la journée mon emploi de temps et l'économie calendrier éditorial calendrier sujet note objectif brain dump des retours les objectifs pour le moins finance esprit cerveau corps relation tout ce qui est lié avec ça en tâches par semaine et le bilan à la fin de mois le bilan hebdomadaire tous les démarches achever réussi moteur obstacle changé et un petit code couleur pour marquer quel thème sur quel thème j'ai travaillé brain dump général vide cerveau mais tout en liste tout 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 juste pour vider le cerveau peut être tranquille après et la semaine est ici bien sûr c'est lié à ces cases là donc c'est son imam c'était mon setup pour le mois de mai merci de rester jusqu'à la fin si vous avez des questions vous pouvez les poser dans les commentaires si vous avez bien mes vidéos abonnez vous et je vous dis à bientôt salut salut